Qu'est-ce que la loi ne fonctionne pas ? On voit aujourd'hui que la loi ne fonctionne pas. On a eu trois lois en 12 ans, 2005, 2008, 2016. Si les lois étaient bonnes, pourquoi on a besoin d'en changer aussi souvent ? Et on voit qu'elles n'ont pas rempli leurs objectifs. Elles n'ont pas rempli l'objectif d'abord de l'accès universel aux soins palliatifs. À peine 20% des personnes en bénéficient. Les directives anticipées, 2,5% des mourants en ont écrit. L'obstination des raisonnables, ce qu'on appelle aussi l'acharnement thérapeutique continu. Les graves dérives que nous vivons aujourd'hui, puisqu'il y aurait aujourd'hui, d'après l'Inède, 0,6% de gens qui recevraient un produit létal, c'est-à-dire 3400 personnes tous les ans, sans avoir rien demandé. Les fuites à l'étranger, jamais autant de Français sont partis à l'étranger pour mourir, comme à une époque des femmes devaient fuir pour se faire avorter à l'étranger. Et ces affaires qui n'arrêtent jamais. Donc on voit qu'aujourd'hui, il y a un problème. On a fait des lois sur les devoirs des médecins. Il fallait les faire à un moment. Il faut enfin maintenant avoir une loi qui est une autre logique et qui mette au centre la décision de la personne qui est en fin de vie. Et voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et ça n'a pas fonctionné parce qu'on a oublié le principal, celui qui meurt ou celle qui meurt. L'ADMD veut justement une loi qui place la volonté de la personne en fin de vie au centre des décisions, pas ceux qui sont autour de l'île. Avec une loi qui repose sur ses deux jambes. D'un côté, l'accès universel aux soins palliatifs. Un pays riche comme la France doit pouvoir, comme la Belgique, comme les Pays-Bas, permettre à toutes celles et à tous ceux qui le souhaitent de bénéficier de soins palliatifs. Et de l'autre côté, parce qu'on sait que les soins palliatifs, ça ne résout pas toutes les situations. Il faut sortir de ce débat doctrinaire où on dirait qu'il n'y a que les soins palliatifs. Non, ils sont importants et ce sera 95% des gens qui en bénéficieront. Et ils doivent pouvoir en bénéficier. Mais il faut aussi de l'autre côté, la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté parce qu'il y a des douleurs qu'on ne soulage pas, parce qu'il y a des souffrances aussi psychiques qu'on ne soulage pas. Donc il faut les deux. Et cette loi équilibrée, elle doit aussi reposer sur des directives anticipées que les gens écrivent s'ils n'étaient pas dans la possibilité de choisir et qui soient obligatoirement applicables par les médecins. Parce qu'aujourd'hui, plus de 50% des gens meurent aux urgences des hôpitaux. Ces médecins ne les connaissent pas. Et il n'est pas normal que ce soit plutôt la volonté d'un médecin qui soit mise en œuvre plutôt que celle des proches de la personne qui la connaît. Donc on voit, voilà, c'est une loi équilibrée et qui respecte tout le monde. Moi, je ne suis pas un militant de l'euthanasie. Je suis un militant de la liberté et du choix. Et aujourd'hui, les Français, ils n'ont pas tous les choix en fin de vie. Et en plus, cette loi, elle permet justement de changer d'avis tout le temps. Elle permet tous les doutes. Et c'est ça qui est aussi important. Le premier obstacle, d'abord, c'est qu'on a fait de ce débat un débat médical. Ce n'est pas un débat médical. 100% d'entre nous allons mourir. Et on a confisqué ce débat aux Français jusqu'à ces dernières années puisque toutes les missions, tous les rapports qui ont été faits ont été présidés par des médecins. Je n'ai rien contre les médecins, mais ils l'ont vu évidemment par le prisme médical. Alors que c'est une affaire citoyenne, c'est une affaire éthique. Et il faut donc qu'on sorte de ce débat, qu'on arrête de donner dans ce débat tous les pouvoirs aux médecins et qu'on entende tous les Français, quelle que soit la profession, quel que soit le milieu social, parce que chacun d'entre nous est expert. Et en même temps, voilà, il faut aussi que, on l'a vu au Parlement, on a quand même eu deux lobbies qui se sont opposées violemment. C'est les mandarins parlementaires et c'est les parlementaires religieux qui, réunis avec les mandarins, ont empêché jusqu'à aujourd'hui d'avoir une loi d'ultime liberté. Je le dis, cette loi d'ultime liberté, c'est ça le paradoxe, c'est qu'elle respecte tout le monde. Elle respecte les médecins qui ne veulent pas aider, puisque nous, dans la loi que nous souhaitons, un médecin qui ne veut pas accompagner dans une euthanasie, dans un suicide assisté, n'est pas obligé. Il y a la clause de conscience. Donc, le médecin n'a rien à craindre. Ceux qui veulent mourir le plus tard possible, c'est leur volonté qui est au centre. Donc, on voit bien que cette loi qu'on souhaite, c'est une loi qui résolverait bien des problèmes aujourd'hui, qui sortirait des dérives et qui, surtout, ferait que, dans notre pays, on arrête de laisser des gens mourir dans des souffrances absolues, parce que, dans une république laïque, il n'y a pas un principe supérieur qui vous oblige à vivre le plus tard possible, et notamment dans la douleur et la souffrance.